L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a présenté ses condoléances suite au décès d'Amadou Soumaoro. Il en donne les raisons. Le porte-parole du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPA6, Justin Catinan Connet a produit un communiqué de presse dans lequel il présente les condoléances de son mentor Laurent Gbagbo. C'est avec une grande tristesse que son excellence le président Laurent Gbagbo, président du PPA6 a pris, ce samedi 7 mai 2022, le décès de M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée Nationale, lit-on sur le communiqué. Les raisons du yako de Gbagbo à la famille de feu Amadou Soumaoro L'ex-président ivoirien prend tout de même la peine de préciser les raisons pour lesquelles il s'est empressé de présenter ses condoléances. « En mon nom et au nom du PPA6, le président salue la mémoire de l'homme en tant que haute personnalité de l'État qui fut également l'un de ses collaborateurs », ajoute le communiqué. Pour rappel, il faut savoir qu'après l'éclatement de la rébellion de septembre 2002, le président Laurent Gbagbo, ayant le souci de la paix, a été emmené à former plusieurs gouvernements d'Union Nationale. C'est ainsi qu'en 2005, Laurent Gbagbo nomme Amadou Soumaoro ministre du Commerce pour le compte du Rassemblement des Républicains, RDR. Gbagbo adresse également ses condoléances au chef de l'État à ce titre, feu Amadou Soumaoro était chargé de réaliser l'action gouvernementale en matière de commerce. Au regard de cette collaboration antique, Laurent Gbagbo adresse ses condoléances à la famille du défunt, notamment son épouse et ses enfants. Lire aussi après huit mois, Laurent Gbagbo de nouveau en Europe, les précisions de son porte-parole connecatinant sur ce voyage il le rassure de sa compassion. Il, Laurent Gbagbo, note de la rédaction, adresse également ses condoléances au chef de l'État, Alassane Ouattara, note de la rédaction, qui perd un très proche collaborateur, à la direction du RHDP et à l'ensemble des militantes et militants de ce parti. Il joint ses prières aux leurs afin que Dieu accorde sa miséricorde aux disparus et donne le repos à son âme, conclut le communiqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo !